Bonjour et tout d'abord une bonne et heureuse nouvelle année 2019. Aujourd'hui nous allons voir un peu plus en détail comment CNEP travaille avec les applications absorbantes, donc de sel ou d'argile, et qu'il utilise le plus souvent en combinaison ou en alternance avec des applications dissolvantes. Le but est de donner simplement quelques exemples pour montrer à quel point ces applications absorbantes sont importantes. Parce que dans certaines situations, comme lors de grosses vagues de chaleur avec temps humide par exemple, il ne faut même pas être malade, et qui peuvent donc mettre la vie en péril, elles peuvent sauver la vie. Pour ce qui concerne l'argile, CNEP a travaillé beaucoup avec l'argile, c'est lui qui l'a réintroduite, mais il n'a transmis ces travaux-là qu'oralement à un ami. Et ce qui fait qu'il ne donne dans ses livres qu'un seul exemple, c'est lors d'un traitement de Varis. Donc je vais commencer par lire cet exemple avec l'argile, mais je ne vais pas lire tout le traitement parce qu'il prend plusieurs pages. Et c'est parce que, à la différence de beaucoup d'autres troubles dont on peut venir à bout par des applications locales comme nos doigts, les Varis étant tenaces demandent un traitement général de tout le corps. Et donc, le traitement est assez long. Par suite, je vais me limiter simplement à ce qu'il dit sur l'argile. Et ensuite, on va voir un cas où il utilise le seul, qui est également fortement absorbant. Voilà, je vous invite à lire quelques extraits. On y va. Le passage sur l'argile se trouve dans son livre Montessamant, et je cite la page 398 principalement. Donc, une femme, Agathe, avait des Varis petites et grandes, en tel nombre qu'il lui était impossible de les compter. Je vais sauter toutes ces années de souffrance, ainsi que les premières prescriptions de Gneb, pour passer tout de suite à sa troisième ordonnance. Je fis à Agathe une troisième ordonnance. Elle dut s'envelopper deux fois par semaine pendant la nuit, depuis le haut des chevilles jusqu'aux genoux, c'est-à-dire les mollets, avec une serviette trempée dans une eau argileuse. Elle dut aussi faire une application semblable, deux fois également par semaine, avec une serviette trempée dans une décoction de fleurs de foin. Ces maillots provoquèrent la formation de plusieurs abcès, qui s'ouvrirent, se dégorgèrent, puis guérirent. Le maillot aux fleurs de foin exerça une action résolutive jusqu'au plus profond des tissus. L'argile, une action absorbante. Les matières corrompues furent attirées à la surface de la peau et éliminées. Si l'on avait fait que des enveloppements à l'argile, les matières liquides eussent bien été absorbées, mais les indurations auraient persisté. Donc, le traitement continue avec d'autres applications d'eau notamment, mais aussi à l'intérieur avec des tisanes. Notamment de prêles, d'hiebles, d'absinthes, tourmentis, romarin, prêles, sauge, etc. Donc, on ne le voit jamais, l'intérieur n'est négligé. Les tisanes sont les détergents. Donc, l'argile a un pouvoir absorbant extraordinaire. Il fera sortir du corps tout ce qui ne doit pas s'y trouver. C'est presque un remède universel, l'argile, mais elle ne peut pas dissoudre. Et ça, il importe évidemment de le savoir, de le retenir. On voit aussi que CNET n'utilise pas de cataplasme ici pour Agathe. Et c'est sans doute parce que la surface à couvrir est trop grande. Et il donne à peu près deux jours à chaque application, donc d'argile et de fleurs de foin. Cela veut dire qu'il estime qu'elles agissent pendant deux jours. Donc, l'organisme est assez lent. Je ne sais pas expliquer, mais au fur et à mesure où on vit CNET, on se rend compte qu'il a tout à fait conscience qu'il faut donner du temps à l'organisme pour assimiler, etc. Voilà, nous allons maintenant voir ce que CNET dit concernant les applications d'eau salée et leur action. Il y a beaucoup d'exemples dans ses livres, mais je vais me limiter à un cas parce qu'il montre bien tout le pouvoir du sel. Et je lis maintenant dans son livre « Comment faut-il vivre ? » page 346. Le jeune André, âgé de 11 ans, avait la fièvre scarlatine et une inflammation extraordinaire. Mais les organes intérieurs étaient très sains et la fièvre scarlatine ne fut pas trop redoutable. On croyait même que l'enfant était déjà sauvé. Tout à coup, les pieds, les mains, la tête et tout le corps gonflèrent. Le mal empirait très rapidement et la peau étant reluisante comme de la porcelaine, il était évident que les liquides ne s'y coulaient plus. Si on ne l'avait pas soigné de suite ou si on lui avait seulement donné des remèdes pour l'intérieur, l'enfant serait mort. Mais on lui fit revêtir une chemise trempée dans l'eau salée et on l'enveloppa ainsi de la tête aux pieds. Les porcs s'ouvrirent et les liquides trouvèrent là une issue. La toile pompait l'eau et le malheureux André se porta mieux. En faisant cela deux ou trois fois par jour et chaque fois pendant une heure et demie, toute l'eau se trouva bientôt pompée. De plus, on lava le corps de l'enfant une ou deux fois par jour avec de l'eau additionnée de vinaigre et on le recouchait au lit sans l'essuyer. On fortifia ainsi tout le corps et l'enfant se porta de mieux en mieux. Au bout de quelques jours, il était sauvé. Une fois de plus, on lui donne des tisones, infusions de prêles, des baies de genièvre. De cette façon, les liquides ne s'accumulèrent plus dans le corps ou bien disparaissaient par les selles et par l'urine. Voilà. Donc, le sel ouvre les pores, fait transpirer, développe la chaleur, augmente l'activité et pompe toutes les substances dissoutes. Son action est comparable à celle du soleil qui lui pompe toutes les substances dissoutes des lessives qui sont séchées au soleil. Et l'intérieur n'est jamais négligé, des infusions sont administrées et elles agissent comme un détergent. La lessive est la source d'inspiration de CNE. De même que la toile se purifie de plus en plus en étant lavée et exposée au soleil, ainsi les plus grandes maladies peuvent être guéries par les ablutions et par une chaleur bien soutenue. Donc, résumons maintenant notre alternative au cataplasme de paille d'avoine. 1. Plante dissolvante. Donc, pour des compresses, pour des bains, pour des cataplasmes, peu importe, il faut des plantes dissolvantes. Fleurs des foins, paille d'avoine, branchage de pain. S'il n'y en a pas, essayez les flocons d'avoine, le tilleul, peut-être la prêle, essayez d'autres plantes. Et aussi les bains de Salmanoff, qui sont à base justement de branchage de pain. On les trouve sur Internet, notamment sur le site Régénère de Thierry Casasnovas. Je mettrai un lien dans la box des commentaires. Donc, Salmanoff, j'en ai parlé dans la vidéo 18, c'est le successeur de CNEP, il se connaissait. Il a assisté à ses travaux. Et lui a travaillé, donc il était en Russie, avec des branchages de pain et surtout des bains chauds. Alors, deux, application absorbante aussi. Si vous voulez une alternative, un cataplasme, un plant dissolvant, deux, application absorbante avec l'argile verte ou le sel. Trois, infusion. Moi, ma préférée reste le tilleul, mais prenez tout ce qui est, tout ce qui est les diurétiques. Ça fait aller à la toilette, bien sûr, les gens n'aiment pas ça, mais c'est le prix à payer. Sinon, vous risquez que ça s'accumule dans le corps. Voilà, vous pouvez maintenant explorer et adapter toutes ces applications à vos besoins et jongler à votre guise. Comme je l'ai dit depuis le début, l'essentiel est de comprendre l'idée. Voilà, une dernière chose. Je vous avais dit que je créerais un groupe Facebook. J'ai déjà créé une page Facebook et le groupe sera bientôt en ligne. Je le construis encore. Il sera intitulé Viviane Rheumatism Cure. Donc, le même nom que la chaîne YouTube, mais avec le prénom Viviane. Donc, si vous avez des expériences à partager, du progrès à nous montrer, des questions, n'hésitez pas et rendez une petite visite au groupe. Voilà, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.